Nous sommes au cœur du sentier des savoir-faire, sur une toupie, l'emblème local. Pour en savoir plus, suivez le guide. Ce sentier nous emmène sur les pas des artisans du Jura, entre Raviol et Saint-Lupicin. 3 km de promenade avec des mains pour guide, des mains joueuses et baladeuses. Première halte pour découvrir cette horloge comptoise. Elle ne donne pas l'heure, mais il faut prendre le temps de tourner ses aiguilles. On prend l'exemple de la pipe de Saint-Claude. La pipe de Saint-Claude qui part de Saint-Claude pour aller jusqu'en Chine. Elle a parcouru 8 031 km exactement. On a le diamant, on a les boutons, on a les pipes, les boîtes à mont d'or, les lunettes. Voilà, c'est des gros articles phares du secteur. Au détour du sentier, une œuvre collective d'artisans de la région. Ferronniers, peintres vitraillistes et même paysagistes ont travaillé ensemble pendant 3 ans avec une consigne. Mettre en valeur les savoir-faire du territoire. Alors là, c'est l'illustration du lien entre la culture de la mode, justement, qui a eu un impact très important sur le développement industriel ici, puisque c'est une terre de fabrication de boutons. Donc c'est le lien entre la production de ces éléments décoratifs et puis l'industrie de la mode. On devait mixer à la fois un élément distinctif de l'artisanat, donc une valeur, illustrer une valeur, et puis l'allier avec un élément de patrimoine ou un élément typique de la faune, de la flore. Le long du Lison, plusieurs vieux moulins qui alimentaient les usines en électricité jusqu'au début du XXe siècle. Des ouvriers y louaient des emplacements pour fabriquer toutes sortes d'objets en bois, surtout des pipes en bruyère. Mais peu à peu, les villages ont été raccordés au réseau électrique et les moulins ont cessé leur activité. Les usines ont-elles aussi fermé ? Aujourd'hui, une seule roue tourne encore, restaurée par un passionné. Sur les 12 kilomètres que fait le Lison, le cours d'eau, il y avait 33 moulins. Donc 33 usines qui se servaient de l'eau pour actionner des tours à bois, à os, à galalite, tous les articles qu'on trouvait à l'époque sur le Haut-Jura. Ce sentier est un des projets de l'atelier des savoir-faire, d'où commence la balade. Cette ancienne usine a été transformée en un lieu de rencontre pour le public et les artisans. Il y a aussi ce pôle économique qui est très important, qui aide les artisans dans de la création, dans du design, pour se retrouver ensemble. Nos artisans sont souvent seuls dans leurs ateliers et ont envie de partager des choses ensemble. et de découvrir et d'apprendre, c'est vraiment un centre de ressources. Ce jour-là, des opticiens se forment à la lunetterie. La structure existe depuis 10 ans et elle compte bien continuer dans cette voie, faire connaître les savoir-faire ancestraux et l'artisanat, qui fait toujours la renommée du Haut-Jura. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.